Nous sommes donc à la recherche des traces du Kérigoua. Notre étape actuelle est la déclaration de Jésus aux Juifs au Temple de Jérusalem à la fête de la dédicace. Pour ceux parmi vous qui ne le sauraient pas. Jérusalem et particulièrement son Temple était le centre de la religion juive, voire même pour eux le centre du monde. A tel point que, un Juif si loin fut-il de Jérusalem, chaque fois qu'il devait prier, il cherchait à s'orienter vers Jérusalem pour prier, orienter vers le Temple du Seigneur. Une telle habitude a été adoptée par d'autres par la suite, qui ont ensuite changé d'orientation de prière. Les Arabes appellent cela la Qibla. Pour les Arabes chrétiens, la Qibla est restée, non seulement pour les Juifs, j'allais dire, elle est restée Jérusalem. J'ouvre une parenthèse pour dire que pour le chrétien aujourd'hui, le chrétien peut prier dans toutes les directions parce que Dieu est partout. Voici ce que dit le Christ aux Juifs, justement lors de la dédicace de ce Temple. Jean 10, les versets 30 et 31. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Arrêtons-nous un instant sur cet extrait. J'ai eu déjà à vous dire, et je reviendrai là-dessus sous forme de vidéo dans cette chaîne. Pourquoi les chrétiens disent-ils que Jésus est fils de Dieu? Sans aller trop loin, parce que j'y reviendrai encore une fois. Quand ici le Christ dit, moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, malheureusement, il ne faut pas se contenter de traduire un par le numéral un, ben, mais par un mot qui va dire que lui et le Père, c'est la même chose. Et vous comprenez maintenant pourquoi les Juifs ont voulu le lapider. Parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Si telle n'était pas la vérité, le Christ n'aurait pas insisté au point de se laisser tuer. Le Père et moi, moi et le Père, nous sommes un. Vous comprenez aussi pourquoi l'Église insiste aujourd'hui dans le credo qui est récité à la messe pour dire que le Christ est consubstantiel au Père. En plus, justement, de cette déclaration de Jésus, nous avons un discours prédication de Pierre chez Corneille. Corneille, lui, était un chef militaire responsable de 100 soldats de l'armée romaine, l'armée d'occupation. Pierre va se rendre chez lui et il va faire une prédication, j'allais dire, de masse, une évangélisation de masse, comme les membres du Renouveau Charismatique le font aujourd'hui. Je vous signale qu'il s'agit de Césarée maritime, donc Césarée en bordée des eaux, contrairement à Césarée de Philippe, où lui, Pierre avait fait sa profession de foi. Ici, nous sommes à Césarée maritime, du côté de Jopé. Qu'est-ce que Pierre va dire chez Corneille, où il a été envoyé par l'Esprit de Dieu, lui, Pierre? Pierre prit la parole. Nous sommes en acte 10, 34 à 43. Je lis. Alors Pierre prit la parole et dit, Je constate en vérité que Dieu ne fait pas exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé sa parole Il a envoyé sa parole aux Juifs, leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé dans la Judée? Jésus de Nazareth C'est début en Galilée après le baptême proclamé par Jean Comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance Lui qui a passé en faisant le bien en guérissant tout ce qui était tombé au pouvoir du diable Car Dieu était avec lui Et nous Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem Lui qu'ils ont qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au JV Dieu l'a ressuscité au troisième jour et lui a donné de se montrer, de se manifester Non pas à tout le peuple mais aux témoins que Dieu avait choisis d'avance A nous qui avons mangé et bu avec lui Après sa résurrection d'entre les morts Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est Lui Le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts C'est de Lui que tous les prophètes rendent ce témoignage que quiconque croit en Lui recevra par son nom la rémission de ses péchés Tel est l'enseignement de Pierre Celui qui dès le départ a été mis en avant comme le premier des égaux mais avec un statut de guide et de responsable un statut qui est resté jusqu'à présent au niveau du pape de Rome l'évêque de Rome Nous verrons d'autres textes dans une vidéo à venir